On va parler de la famille et on a eu des enseignements sur la famille physique là on va parler de la famille spirituelle et on va parler aussi de la grandeur en même temps du Seigneur et voilà donc nous sommes dans le livre de Marc chapitre 3 verset 35 c'est à partir du verset 31 jusqu'au verset 35 et on va lire trois passages en relation avec Marc 3 donc on va lire deux autres passages en relation avec ce passage donc Marc 3 31 à 35 sur cela arrivèrent là ses frères et sa mère qui se tenant dehors ils l'envoyèrent appeler la multitude était assise autour de lui et on lui dit voici ta mère et tes frères sont là dehors et te demandent mais il leur répondit en disant qui est ma mère et qui sont mes frères et jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui il dit voici ma mère et mes frères car quiconque fait ou quiconque fera la volonté de Dieu celui-là est mon frère ma soeur et ma mère Amen voilà la famille spirituelle on apprend que ici on apprend que pour faire partie de la famille de Dieu il faut faire la volonté de Dieu justement si nous sommes là actuellement dans toute cette confusion dans tous ces problèmes ces péchés multiples comme vous le savez comme vous le voyez c'est parce que l'homme Adam n'a pas voulu faire la volonté de Dieu il a fait la volonté de l'ennemi et on en est là et on va lire un autre passage dans Matthieu chapitre 12 46 à 50 et comme il parlait encore aux foules voici sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler et quelqu'un lui dit voici ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler mais il répondit à celui qui lui avait dit cela qui est ma mère et qui sont mes frères et tendant sa main sur ses disciples il dit voici ma mère et mes frères car quiconque fera la volonté de mon père qui est dans les cieux celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère nous avons un autre détail ici que Marc n'a pas relevé c'est les disciples sont les disciples donc ceux qui sont de la famille spirituelle ce sont les disciples du Seigneur et ça on le sait vous le savez et bien sûr il y a toujours une différence entre disciples du Seigneur et membres d'une église locale parce qu'on peut être même comme vous le savez d'une église locale sans être disciple du Seigneur d'accord on peut être membre d'une organisation religieuse et d'une dénomination sans être disciple du Seigneur et donc dans Marc on nous parle de la volonté de Dieu ici on nous parle de la volonté du Père c'est un autre détail donc Dieu qui devient le Père qui est le Père des disciples donc le géniteur le fondateur d'une famille et donc ces disciples là ont pour géniteur le Père c'est le Père qui les a engendrés ce ne sont pas des pasteurs qui les ont engendrés ce ne sont pas des églises qui les ont engendrés mais ils sont engendrés de Dieu par Dieu et ça c'est important de le souligner parce que il y a vraiment une grande confusion aujourd'hui où des gens se disent comme vous le savez chrétiens parce qu'ils fréquentent un groupe de prière parce qu'ils fréquentent une assemblée une organisation religieuse qu'ils soient dans un bâtiment grand bâtiment grande salle ou dans une maison peu importe et les gens pensent parce qu'ils font partie de ce groupe ils sont forcément enfants de Dieu disciples du Seigneur et le troisième passage que nous allons lire c'est dans Luc chapitre 8 verset 19 Luc chapitre 8 verset 19 alors pareil alors sa mère et ses frères vinrent vers lui mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule et on vint lui dire ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir mais il répondit ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique donc nous avons ici le tableau le tableau complet le tableau complet de ce qui s'est véritablement passé ce jour là chaque évangéliste a rapporté a apporté un détail que les autres n'avaient pas donc et il est question ici les enfants de Dieu ce sont ceux qui écoutent et pratiquent la parole donc on peut conclure maintenant que ceux qui font partie de la famille de Dieu de la famille spirituelle ce sont ceux qui font la volonté de Dieu qui est leur père le père des disciples de Jésus Christ et ces disciples là en fait écoutent et en même temps pratiquent la parole de Dieu donc nous comprenons que faire la volonté de Dieu c'est écouter la parole de Dieu et la pratiquer et c'est pas facile parce qu'on peut juste se limiter à l'écoute parce que la pratique comme vous le savez implique beaucoup de choses et pratiquer la parole du Seigneur c'est se soumettre c'est mourir c'est mourir à soi c'est accepter d'être rejeté persécuté et voilà donc maintenant nous avons ce tableau là on peut maintenant vraiment rentrer dans l'enseignement le Seigneur prêche le Seigneur enseigne il y avait des foules des personnes et sa propre famille sa famille biologique arrive Marie sa propre mère qui l'a portée pendant 9 mois vient pour voir son propre fils biologique et Jésus dit on lui dit ta mère et tes frères sont dehors ils veulent te voir mais à cause de la foule ils peuvent pas donc il va falloir que tu t'organises voilà il va falloir que tu t'arrêtes que tu les fasses entrer qu'ils aient certainement les premières places tout ça les premiers sièges tout ça et le Seigneur dit mais qui sont qui est ma mère et qui sont mes frères et sœurs il jette le regard sur la foule vous voyez donc il dit voilà mon père enfin ma mère mes frères et sœurs sont ceux qui n'est-ce pas écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique parce qu'ils font la volonté du Seigneur en fait faire la volonté du Seigneur c'est écouter et pratiquer la parole donc ce sont ceux-là qui écoutent la parole qui la mettent en pratique qui sont n'est-ce pas mes frères ma mère la nouvelle famille la famille spirituelle la famille chrétienne la famille que Dieu veut et bien sûr ça pouvait choquer ça a dû choquer certainement des personnes d'entendre le Seigneur parler ainsi c'est pas parce que on est chrétien qu'il faut n'est-ce pas rejeter sa famille biologique c'est pas ce que le Seigneur dit non mais il veut nous faire comprendre ici qu'il était venu pour de nouveau fonder la famille que Dieu veut que Dieu veut que Dieu voulait que Dieu a toujours voulu parce que Dieu est le Dieu de famille c'est le Dieu de la famille et alors parmi ces gens qui écoutaient le Seigneur on trouve au moins trois groupes de personnes le premier groupe que l'on voit ici c'est bien sûr la foule des personnes sans vision des personnes qui marchent en désordre ce que le mot grec veut dire des personnes qui marchent dans tout le sens qui n'ont pas forcément des visions claires et qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent et vous avez ensuite les disciples et troisièmement vous avez la famille biologique et si vous regardez bien dans la vie de tous les jours on se retrouve avec ces trois groupes de personnes vous avez la foule vous pouvez avoir des frères et sœurs biologiques nos parents mari femme homme mère père tout ça cousin cousine et vous avez donc la foule nos familles biologiques et vous avez aussi les disciples du Seigneur et Jésus nous fait comprendre que ce ne sont pas forcément tous ces gens qui étaient là qui faisaient la volonté du Père Céleste non et rappelez-vous bien que Dieu dans Genèse 1 après avoir créé la terre les cieux et la terre après avoir fait pousser des plantes Dieu va dire n'est-ce pas au sixième jour faisons l'homme à notre image et ce même Dieu qui a tout créé avant de créer l'homme il dira il n'est pas bon que l'homme soit seul donc l'homme a été créé pour vivre en société pour vivre en relation avec ses semblables c'est ça la famille et c'est être avec des personnes avec lesquelles on peut échanger partager et tout ça je lui ferai disait-il une aide semblable à lui rappelez-vous bien que Adam le premier homme Eve également n'ont pas connu des parents biologiques ils ont tout de suite connu le père spirituel le père dans l'esprit le père de la foi Dieu et quand on voit cette famille que Dieu avait fondée l'homme et la femme si on pouvait les voir ces deux là avant la chute on verrait l'harmonie qui régnait entre les deux on verrait l'harmonie qu'il y avait entre cette famille et n'est-ce pas les animaux le bonheur la joie le partage la complicité et bien sûr Satan il a dû observer ce couple et il se dit je dois tout faire pour tout casser tout détruire effectivement il n'aime pas la famille voilà parce que il a été exclu de la famille céleste à cause de sa rébellion et s'il y a une chose que Satan n'aime pas c'est la famille c'est pour cela que aussi bien la famille spirituelle que la famille biologique tout ça mais parlons d'abord comme cette semaine on va parler de la famille spirituelle c'est ce que Satan n'aime pas Satan peut laisser une église morte comme ça fonctionner des gens bizarres prêchés sur Youtube comme vous le savez ici ils le laissent ils disent mais ce n'est pas mon problème parce qu'ils sont déjà avec moi mais quand les gens veulent être la famille faire partie de la famille de Dieu là c'est là que ça commence ça va commencer à chauffer voilà parce qu'il est question ici de faire la volonté de Dieu pour être membre de la famille de Dieu et donc Satan détruit cette famille à la fois spirituelle et biologique physique et qu'est-ce qui va se passer Dieu va les chasser du jardin d'Éden et Adam va perdre l'image de Dieu l'image de la famille selon Dieu et quand il va dans Genèse 5 engendrer un enfant on nous dit que Adam va engendrer un homme à son image et bien quelle image ? l'image d'une famille complètement désorganisée complètement brisée cassée et toute cette génération que Adam va n'est-ce pas engendrer et bien ça va être une génération complètement handicapée de malade qui n'avait pas la vision de la famille et c'est pour cela que la polygamie va s'installer tout ça alors qu'au départ comme vous le savez Dieu a créé un homme et une femme c'est pour cela que toutes ces pratiques sexuelles antibibliques abominables vont être n'est-ce pas encouragées comme encore aujourd'hui je regardais un article sur trois hommes qui trois hommes colombiens qui se sont mariés entre les trois voyez c'est c'est terrible cette génération donc ça existe depuis longtemps cet article disait mais là c'est le premier cas de ce type de famille qui va être officialisé et c'est en Colombie donc voyez toutes ces dépravations des mœurs tout ça de la vision familiale et tout ça parce que effectivement Adam a perdu la vision que Dieu lui avait donnée sur la famille Dieu disait à ce couple soyez bénis voyez soyez féconds multipliez tout ça et assujettissez la terre remplissez la terre tout ça et dominez sur la nature sur la création sur les animaux les oiseaux les poissons de la mer donc alors qu'est-ce va se passer Adam perd tout ça il perd toute cette vision de la famille selon Dieu c'est-à-dire des hommes et des femmes qui font la volonté de Dieu et à cause de la chute de l'homme et de la femme la volonté de Dieu était devenue un mystère caché parce qu'il fallait de nouveau qu'elle soit révélée Paul dira plus tard que je n'ai connu le péché que par la loi donc la volonté de Dieu c'est quoi la volonté de Dieu égale la loi de Dieu d'accord la volonté de Dieu égale les commandements de Dieu c'est ce que le grec quand vous lisez volonté de Dieu dans le grec ce mot là signifie aussi commandement de Dieu donc vous voyez quand Adam va chuter mon frère ok c'est bon qui n'a pas de stylo pour noter là on va lui prêter un stylo avant tu ne savais pas qu'il fallait avoir quelque chose pour noter tu veux du travail ok on va lui donner le blaze à quelque chose donc je te verrai à la fin je te verrai à la fin ok donc il perd la volonté de Dieu et il perd la loi de Dieu vous voyez la loi de Dieu le commandement de Dieu c'est ça la volonté du Seigneur donc comment sait-on que Dieu quel est le livre qui révèle la volonté de Dieu c'est la parole du Seigneur c'est la Bible donc vous voyez et Dieu sa volonté est devenue un mystère et de nouveau des années après longtemps après après le déluge Dieu va se révéler à un homme à Bran d'accord il se révèle à lui il lui dit comme vous le savez sors de ta patrie sors de ta famille sors de ton pays et va dans un pays que je te montrerai et je ferai de toi n'est-ce pas des multitudes et plusieurs nations sortiront n'est-ce pas de toi et on va le lire et Dieu va choisir cet homme pour de nouveau avoir une famille à la fois une famille biologique et spirituelle nous sommes dans Genèse chapitre 12 à partir verset 1er or Yahweh avait dit à Abram va pour toi hors de ta terre de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai donc déjà ici on nous apprend donc Abram avait un père d'accord mais pourquoi Dieu va lui demander de quitter son père pour aller ailleurs et nous avons la réponse dans Jésus 24 où il est dit que le père d'Abraham d'Abraham Abraham plus tard Terak adorait des divinités plusieurs divinités donc il était polythéiste d'accord or Dieu voulait justement qu'Abraham soit le modèle de la famille spirituelle et il ne pouvait pas être polythéiste il fallait qu'il soit monothéiste voilà pourquoi les trinitaires ne sont pas enfants d'Abraham parce qu'Abraham n'était pas du tout polythéiste trinitaire et maintenant Dieu lui dit sors quitte ton père quitte ta patrie quitte ta famille et il a dit va pour toi pas pour les autres mais pour toi c'est un appel individuel d'abord personnel sors et il dit je te ferai devenir une grande nation quand on part d'une nation dans les écritures on voit des familles il n'y a pas de nation sans famille ça n'existait pas une nation commence par une famille et pas l'inverse c'est deux trois quatre personnes familles qui vont se multiplier et ça va donner un petit village et plus tard une nation donc le fondement des nations selon Dieu c'est la famille c'est pour ça que certains veulent détruire la famille parce qu'il sait qu'il détruit la famille il détruit une nation voyez donc et Dieu lui dit je rendrai ton nom grand et tu seras béni je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi wow donc Dieu conditionne la bénédiction internationale la bénédiction des nations par cette parole là c'est à dire il faut c'est par Abraham pas de quoi noter là d'accord donc je vous verrai aussi à la fin et donc voyez il dit toutes les familles de la terre sans exception toutes les familles de la terre toutes les familles seront bénies en toi c'est terrible pourquoi parce que le péché d'Adam et Ève avait détruit n'est-ce pas le fondement des nations c'est à dire la famille la famille et il promet il promet de nouveau aux nations de les restaurer par en passant par Abraham et c'est pour cela qu'il fallait qu'Abraham soit libéré du polythéisme qu'il fallait qu'il soit libéré de l'idolâtrie parce que comme son père il était certainement idolâtre c'est pour ça Dieu va le sortir de là voyez et c'est terrible toutes les nations sans exception c'est à dire il n'y a pas que Israël c'est toutes les nations y compris la Palestine parce que Dieu aime sa création Dieu aime ses créatures donc en fait ici nous avons c'est comme si Abraham était le deuxième un autre Adam on va dire Christ est le dernier Adam le deuxième Adam c'est vrai mais c'est comme si avec Abraham Dieu va recommencer n'est-ce pas les choses il va commencer une nouvelle création mais sur le plan spirituel il fallait que par Abraham Dieu rattrape un peu certaines erreurs d'Adam et Ève et il va le faire définitivement bien sûr de manière parfaite avec Christ avec Christ et voilà et donc on note bien famille toutes les familles j'insiste là-dessus de la terre seront bénies en toi donc il n'y a pas de vraie bénédiction sans Abraham c'est comme ça que Dieu a fait les choses d'accord et donc nous sommes toujours dans Genèse chapitre 12 au verset 4 Abraham donc parti comme Yahweh le lui avait dit et l'autre alla avec lui et donc on a vu que Dieu va bénir les nations par Abraham et nous sommes dans Genèse chapitre 13 donc là il va y avoir séparation entre Lot et Abraham vous avez vu les deux étaient de la même famille vous vous rappelez non voilà donc il va y avoir querelle problème entre les bergers du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot et Lot était le neveu comme vous le savez d'Abraham et Dieu va demander à ce que les deux se séparent c'est terrible et quelque part le Seigneur dirait si tu hommes ton père et ta mère plus que moi t'es pas digne du royaume c'est terrible donc il a vu que la famille biologique d'Abraham donc son neveu pouvait l'empêcher d'aller plus loin d'abord son père Terak dont le nom signifie retard Dieu va permettre à ce qu'il meure et ensuite Lot dont le nom signifie voile pareil séparation et de l'endroit où se trouvait Abraham il se sépare on va dire là 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 où je suis il se sépare Lot s'en va et de là où il était Dieu lui dit lève les yeux regarde le pays que je te donne donc vous voyez tant que Lot était avec lui il ne le voyait pas vous voyez donc il n'a pas eu besoin de faire des kilomètres encore des marches pour aller voir de là où il était c'est comme si effectivement le voile était là et il ne pouvait pas zoomer il ne pouvait pas voir avec ses yeux spirituels et là une fois qu'il y a eu séparation il a pu voir donc c'est terrible comment le Seigneur procède avec ses enfants donc pas de sentiments donc là voilà séparation mais ça n'a pas empêché Abraham de prier pour son neveu plus tard bien sûr mais Dieu voulait d'abord une séparation là voilà et ensuite Dieu lui dit au verset 14 et Yahweh dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es vous voyez du lieu où tu es là où est le lieu de la séparation regarde vers le nord le Midi l'Orient et l'Occident on a ici une vision globale il va avoir les quatre points cardinaux le chiffre est quatre dans la Bible et le chiffre de l'universalité c'est à dire de la globalité de la vision globale du royaume vous voyez les quatre aspects de Yeshua vous voyez l'aigle la hauteur tout ça l'homme la profondeur le lion la largeur et puis le bœuf la longueur les quatre êtres vivants donc les quatre aspects de Yeshua et là Abraham a vu tout ça il a zoomé sur les quatre il a fait il a tourné sur lui-même pour tout voir de là où il était et tant qu'il était lié à sa famille charnelle de manière biologique de manière charnelle sentimentale il ne pouvait pas voir plus loin d'accord les sentiments et là Dieu lui dit quand je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois alors ici quand on lit postérité postérité zéra qui veut dire semence donc ou encore sperme spermatozoïde donc ça veut dire quoi ça veut dire que les enfants d'Abraham sont ils sont de sa semence donc il y a comme la semence physique ce sont les hébreux n'est-ce pas et la semence spirituelle c'est-à-dire la parole de Dieu donc les enfants spirituels de Dieu sont les enfants de la foi d'Abraham ce sont des gens qui sont de la semence c'est la parole c'est pour ça que nous naissons par la parole de Dieu nous ne naissons pas par le système des hommes par les raisonnements tout ça et semence ou encore sperme tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que et il y a deux semences comme vous le savez et ces deux semences se côtoient tout le temps l'ivraie et le blé ça on le sait et la semence de l'ennemi ne deviendra jamais la semence de Dieu c'est pour ça ça sert à rien de changer les gens vous ne l'avez pas les changer nous ne sommes pas là pour changer les gens nous sommes là pour annoncer l'évangile ceux qui sont de la semence de Dieu se reconnaissent parce que la parole qui sort c'est la semence spirituelle le fer avec le fer ça se retrouve parce que c'est la même matière voilà et pareil ceux qui ne sont pas de la semence de Dieu vous avez beau parler enseigner ils ne peuvent pas comprendre ils ne peuvent pas changer ou adhérer voilà parce qu'ils ne sont pas de Dieu et donc vous allez voir dans une famille biologique deux semences qui vont sortir Abel et n'est-ce pas Cain Cain l'aîné était du diable du malin nous dit 1 Jean 3 12 sur le plan humain ils étaient de la même famille même père même mère mais sur le plan spirituel ils étaient de deux familles la famille de Dieu n'est-ce pas dont était issu Abel donc il était issu de cette famille de Dieu il en faisait partie et la famille de Lucifer c'était Cain vous avez deux autres semences vous avez deux nations qui se battaient dans le ventre d'une femme Esaü et Jacob voyez dans le ventre de Rebecca donc vous avez ces principes là à chaque fois dans nos familles biologiques vous avez ces deux semences à chaque fois si vous êtes 10 il peut y avoir 8 qui sont de la semence de Satan et 2 qui sont de la semence de Dieu de la famille de Dieu vous allez vous convertir le jour Dieu va vous toucher mais d'autres ils ne vont pas comprendre vous avez beau parler de la parole c'est écrit c'est écrit oui mais moi je suis chrétien aussi comme toi mais c'est pas ça il n'est pas de ta semence Alléluia et donc c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme un mystère comment ça se fait qu'une femme comme Rebecca puisse donner naissance à deux nations à deux semences comment ça se fait que Ève puisse donner naissance à deux semences tout ça donc c'est vraiment des spermes c'est vraiment Dieu dit qu'il va donner il va bénir la semence d'Abraham et c'est terrible donc c'est une semence qui est bénie ce n'est pas une semence qui cherche à être bénie postérité postérité ici c'est semence regardez Genèse 3.12 dit quoi Dieu dit je mettrai une imitié entre toi et la femme Genèse 3.15 entre ta postérité et sa postérité c'est à dire entre ta semence à toi la femme et la semence du serpent donc le serpent a une semence telle que nous sommes là dans cette école de formation il peut y avoir il y a forcément deux semences deux semences et on le si tu as le discernement quand tu approches les gens tu le sens voilà celui-là il n'est pas de la semence de Dieu parce que ceux qui sont de la semence de Dieu n'ont pas besoin qu'on leur dise les choses plusieurs fois l'esprit voyez ils capent ces choses-là parce qu'ils sont de Dieu ils n'ont pas besoin d'apôtres qui leur disent les choses de prophéties l'esprit atteste l'esprit de Dieu atteste à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu j'en dirais même pour vous vous avez reçu l'onction vous n'avez pas besoin d'être enseigné sur les choses élémentaires donc on côtoie ces deux ces deux semences côtoient jusqu'à la fin personnellement je me suis trop longtemps fait avoir par la semence de l'ennemi livré penser que tout le monde était frère tout le monde était soeur on était tellement naïf que dans nos réunions d'église dans nos rassemblements tout le monde est frère père et soeur facilement on va commencer à ouvrir son coeur à parler de ses affaires c'est ma soeur qui t'a dit que c'est une soeur de la famille de Dieu qui t'a dit ça pour commencer à lui parler de toutes tes affaires toutes tes affaires alléluia on est trop naïfs nous les humains la famille selon Dieu la famille spirituelle la famille chrétienne et voyez la semence Dieu je me répète encore je relis encore et Dieu dit au verset 15 je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre premièrement vous avez vu regarder ici vous avez deux postérités d'Abraham c'est deux sémences la première c'est la terre c'est ça non ? donc là ici vous avez une semence terrestre c'est Israël physique Israël d'en bas la Jérusalem d'en bas c'est la famille biologique d'Abraham donc là on va voir Isaac Jacob les douze tribus tout ça l'Ephraïm tout ça tout ce monde là d'accord et Jésus Christ homme également ça c'est la postérité c'est la terre donc il dit ta postérité sera aussi nombreuse que les sables de la terre l'argile l'homme qui vient de la terre et ensuite il dit il n'est-ce pas donc il dit et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre il comptera aussi ta postérité c'est pour cela aujourd'hui vous avez des juifs partout sur terre ils sont noirs ils sont blancs ils sont asiatiques ils sont à l'Amérique latine ils sont partout les juifs physiques vous n'allez pas dire qu'ils sont seulement en Israël ils sont partout le Seigneur l'a dit sur toute la terre en Afrique il y en a ici il y en a ils sont français ils sont arabes ils sont partout quand on dit arabe on ne veut pas forcément dire musulman vous voyez donc cette prophétie là s'est accomplie physiquement littéralement physiquement on voit ces juifs là partout maintenant autre chose Dieu dit lève-toi donc et parcours le pays dans sa longueur dans sa largeur car je te le donnerai et au verset 15 regardez après ces choses la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant Abram ne crains point je suis ton bouclier ta grande et infinie récompense Abram répondit Seigneur Yahweh que me donneras-tu je m'en vais sans laisser d'enfant après moi et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas Abram dit aussi voici tu ne m'as pas donné d'enfant voilà le serviteur né dans ma maison sera mon héritier et voici la parole de Yahweh vint à lui en disant celui-ci ne sera pas ton héritier mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier puis l'ayant fait sortir dehors il lui dit lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit ainsi sera ta postérité donc là nous avons la deuxième postérité d'Abraham ce sont les étoiles et là c'est l'église la famille spirituelle d'accord c'est pour cela les écritures disent on va le prendre rapidement et je crois que c'est dans Romains chapitre 4 regardez ce que les écritures nous disent verset 9 car cette déclaration de bénédiction est-elle seulement pour les circoncis ou encore les juifs physiques les hébreux ou également pour les incirconcis car nous disons que la foi a été imputée à Abraham à justice comment donc lui a-t-elle été imputée était-ce après ou avant sa circoncision il n'était pas encore circoncis mais il était incirconcis puis il reçut le signe de la circoncision comme saut de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient n'est-ce pas pour que la justice leur soit aussi imputée et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était encore incirconcis voyez donc il est à la fois le père des incirconcis qui croient c'est-à-dire l'église les personnes comme vous et moi issues des nations et le père des circoncis les hébreux donc voyez bien il est le père des juifs terrestres et des juifs célestes et nous allons ici parler bien sûr d'Abraham le père de l'église de la foi d'Abraham ou encore de la famille spirituelle et la source de cette famille là bien sûr c'est Abraham bien sûr derrière il y a Dieu mais Abraham et Dieu disait même aux juifs il leur disait qu'il fallait qu'ils portent qu'ils regardent à Abraham leur père parce que c'était lui le modèle Amen regardez et et Dieu disait donc aux enfants il disait comme je disais qu'il fallait qu'ils regardent à Abraham en fait Abraham est le modèle Paul le dit lui-même dans les écrits il dit qu'Abraham est le père des circoncis et des incirconcis donc notre père à nous à part le père céleste c'est Abraham or on dit bien tel père tel fils on est d'accord donc si notre père Abraham qui est notre père dans la foi nous nous sommes ses enfants dans la foi hier on disait enfant spirituel nous sommes les enfants dans la foi d'Abraham mais si Abraham comme Abraham notre père n'a pas adoré un dieu trinitaire nous n'avons pas nous ses enfants à avoir un dieu trinitaire donc tous les trinitaires là ils ont un problème avec les écritures parce que notre père Abraham n'a pas parlé de la trinité ils vont dire non la révélation est progressive non je suis désolé quant à dieu dieu s'est révélé comme étant le dieu un unique et le seul véritable dieu alléluia donc en fait nous ne pouvons pas parler de la foi de la famille spirituelle sans parler de dieu sans parler d'Abraham parce que c'est comme si vous voulez parler d'un arbre sans commencer par la racine pour construire une maison c'est ce que nous sommes en train de faire cette semaine on commence par la racine d'accord Dieu le seul architecte qui a commencé par le toit c'est-à-dire le ciel les cieux au commencement il a créé les cieux et la terre la terre ensuite mais il commence aussi par la base il creuse alléluia mais écoutez c'est clair dites aux gens qui disent aux trinitaires mais je suis désolé on est désolé mes amis mais donnez-moi un seul verset où Abraham a dit qu'il y avait trois dieux Dieu l'a sorti d'un pays polythéiste son père Thérac adorait plusieurs dieux je suis désolé mais Abraham n'était pas à l'époque Paul dit Paul après Christ après la mort et la résurrection de Jésus Christ Paul dit qu'Abraham est notre modèle il est notre père à nous les incirconcis à nous les nations Alléluia donc nous lisons donc il faut appliquer la parole nous sommes dans Romains chapitre 4 verset 17 on peut même commencer par verset 16 c'est donc par la foi afin que ce soit par la grâce et afin que la promesse soit assurée à toute la postérité ou la semence n'est-ce pas gloire à Dieu non seulement à celle qui est de la loi mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham qui est le père de nous tous selon qu'il est écrit je t'ai établi père de plusieurs nations devant Dieu en qui il a cru lequel fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient alléluia vous vous rendez compte mes amis là il a établi Abraham comme le père de la foi le modèle le problème dans nos églises aujourd'hui c'est que nous nous sommes beaucoup se sont éloignés de la foi d'Abraham c'est pour cela que nous avons des églises dénommées nationales où des gens veulent faire la promotion des églises faire des sites pour parler des églises des fédérations d'églises des églises indépendantes voilà voilà les adresses c'est pas ça le message mes amis là ça c'est quoi ce message là parlez-nous de la foi d'Abraham la famille spirituelle nous n'avons pas besoin d'églises indépendantes pour être ensemble nous n'avons pas besoin d'églises dénommées nationales pour être ensemble nous n'avons pas besoin d'être membres de juifs pour Christ pour Jésus pour être chrétien non tout ça là ce sont des hommes qui mettent ça en place nous sommes déjà unis nous sommes déjà mes amis dans la famille céleste nous sommes la famille constituée mes amis dont le modèle de foi de sainteté d'obéissance est Abraham Amen et insistons encore sur la semence nous sommes dans Jean chapitre 1er je n'ai pas encore développé les trois premiers passages qu'on a lus j'ai juste brossé un peu parce qu'il faut expliquer un peu c'est quoi faire la volonté de Dieu c'est quoi écouter la parole c'est quoi la pratiquer parce que c'est la famille spirituelle qui écoute et pratique la parole du Seigneur c'est cela faire la volonté de Dieu mais parlons d'abord de la semence nous sommes dans Jean chapitre 1er nous connaissons tous ce passage Jean chapitre 1er on nous dit au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole elle était au commencement tournée vers Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle rappelez-vous bien que semence la semence spirituelle c'est la parole d'accord ok la parole qui est la semence spirituelle va n'est-ce pas dans les cœurs des hommes pour les transformer en semences à la fois semences physiques et spirituelles c'est ça les chrétiens nous sommes des semences à la fois spirituelles et physiques et toute semence est appelée à germer à produire et semences ici veut dire aussi graines nous sommes des graines que Dieu a plantées c'est ça la famille spirituelle et on nous dit cette parole qui est devenue cette parole qui a tout créé va au verset 14 et la parole est devenue chair la parole qui est esprit la parole qui était invisible devient chair visible touchable et elle a dressé son tabernacle parmi nous pleine de grâce et de vérité et regardez au verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu ou encore saisie littéralement d'accord bah oui parce qu'il faut saisir cette parole à tous ceux qui l'ont saisi à tous ceux qui l'ont reçu elle leur a donné le pouvoir de devenir on n'a pas dit de devenir membre d'une église locale c'est pour cela j'ai pas besoin d'être dans une fédération des pasteurs d'être dans une fédération d'église indépendante d'être dans un qu'on mette le nom de tvdv sur un site qui regroupe plusieurs églises non on n'a pas besoin de tout ça vous le savez vous n'avez pas besoin de quart de membre vous n'avez pas besoin que moi je sache que vous priez avec un frère ça ne m'intéresse pas ça ne doit pas vous intéresser vous faites partie vous qui êtes de la semence des yeux vous faites partie de la semence spirituelle vous faites partie de la famille spirituelle vous n'avez pas besoin n'est-ce pas de considérations charnelles physiques non ça va aller t'inquiète pas ça arrive nous sommes humains vous savez il faut être libéré au niveau du coeur et de la tête parce qu'il y a encore des prisons dans la tête de beaucoup des gens ils ont besoin de reconnaissance physique humaine pour se sentir à l'aise être reconnu que tu n'as pas besoin de ça être reconnu par un pasteur un homme tu n'as besoin de ça non à tous ceux qui l'ont saisi à tous ceux qui l'ont reçu reçu qui je veux dire si je dis quoi c'est comme si c'est une chose mais donc d'abord qui la parole parce que la parole est Dieu amen à tous ceux qui l'ont reçu la parole leur a donné le pouvoir donc il faut le pouvoir on ne devient pas membre de la famille de Dieu sans pouvoir donc tu as un pouvoir en toi tu n'as pas besoin d'être reconnu prophétesse apôtre docteur des nations pour que ce pouvoir se manifeste tu n'as pas besoin d'être ordonné tu n'as pas besoin d'une ordination tu as déjà ce pouvoir là dès l'instant où Dieu t'a touché dès le premier jour de ta conversion le pouvoir y est donc ceux qui n'ont pas de l'onction ils ne sont pas de Dieu ils prennent il n'y a pas une goutte d'onction ils ne sont pas de la semence de Dieu ils sont de la semence de Lucifer c'est pour ça ils ont besoin d'association tout ça là de se liguer comme Hérode et Pilate pour être forts ils ne sont pas de Dieu tu n'as pas besoin de jeûner pour avoir ce pouvoir là tu l'as c'est la grâce le pouvoir là c'est le sceau de Dieu qui atteste que tu es de la famille de Dieu car le sceau c'est le Saint-Esprit or il est puissant Jésus Christ l'éluia oh que les enfants de Dieu aient les yeux ouverts que l'enseignement nous libère Jésus Christ tu as reçu ce pouvoir là aucun démon ne peut t'atteindre aucun sorcier ne peut t'atteindre aucun démon même Satan ne peut pas détruire ta vie Jésus Christ oh il y a quelque chose ici là je veux que Dieu dise je veux que mon peuple se réveille je veux que mon peuple saisisse ce qu'il est en sachant qui je suis Jésus Christ Jésus Dieu pleure quand il nous voit encore nous attacher aux dénominations quand il voit on est attaché aux sites parce que non mon nom ne figure pas mais tu n'as pas compris tu n'as pas compris tu as saisi le Seigneur tu as reçu le Seigneur tu as entendu sa parole ce jour là tu as reçu son nom tu as pleuré à cause de tes péchés mais tu as reçu le pouvoir on ne naît pas enfant de Dieu on reçoit le pouvoir et Dieu atteste que tu es sa semence et si tu es la semence divine de la semence de Dieu personne ne peut te tuer Jésus mes amis on acclame le Seigneur c'est pas pour moi là on acclame le Seigneur je veux qu'on acclame lui hallelujah donc tu es une semence je suis une semence plantée dans le jardin de Dieu et toute la semence doit germer on a dit quoi dans la Galaxie on ne se moque pas de ce qu'un homme aura semé il le Dieu t'a semé il va te moissonner voilà pourquoi depuis ta conversion il ne te tue pas parce qu'il t'a laissé sur terre il t'a planté sur terre hallelujah il a dit tout lieu au foulard plein de te pire c'est pour ça que tu n'as pas besoin de déménager parce qu'il y a des sorciers autour de toi non tu es une semence là où Dieu t'a planté que les hommes le veulent tu vas germer il a dit tout arbre toute plante que mon père n'a pas planté sera déracinée mais il se trouve que toi tu as été planté et celui qui peut te déraciner c'est Dieu lui-même c'est la mort quand il dit ton temps il finit ton temps il finit mon fils il rentre à la maison mais ils peuvent se liguer contre toi là tu es une semence de la famille de Dieu notre père est le propriétaire de l'univers voyez Satan nous a fait croire que non non on devient chrétien membre d'une église parce que tu as une carte de membre non c'est faux ça on n'a pas besoin de ça brûlez vos cartes de membre tout ça là on n'a pas besoin voilà arrêtez de vous dire non moi je suis Théwé Njoa moi je suis catholique moi je suis avec TV TV c'est une chaîne de télé c'est pas une église mes amis tout ça là ça va rester voilà il leur a donné le pouvoir de devenir nous ne naissons pas nous devenons quelqu'un qui devient quelque chose c'est quelqu'un qui a commencé mal quelqu'un qui est né mal ça veut dire que tu peux être récupéré donc il y a une transformation et on nous dit ils ont reçu le pouvoir pour devenir enfants de Dieu j'aime ça ce mot là enfants de Dieu vous vous rendez compte un peu là nous sommes enfants ça veut dire que tu peux être adulte tu es un enfant pour Dieu et quand on dit enfant enfant veut dire le père doit toujours s'occuper de son enfant on n'a pas dit adulte de Dieu en Dieu on n'a pas dit père en Dieu non enfant et ceux qui ont des enfants savent qu'il faut qu'ils s'occupent des enfants qu'ils les nourrissent qu'ils les câlinent quelqu'un il y a des problèmes ils caressent tout ça et bien notre père pareil non seulement qui pense de nous il nous nourrit mes amis là il veille parce que le père veille sur les enfants donc vous n'avez pas besoin de chercher des pères spirituels moi-même là je suis un enfant de Dieu oh mon père spirituel veille sur moi veille sur qui là lui quand il ronfle qui veille sur toi tout ça là mon père céleste me suffit alléluia jésus philippe dit montre-nous le père c'est nous il dit je suis avec vous depuis longtemps tu ne m'as pas connu tu veux qu'elle perd encore jésus oh mon dieu sauve-nous donc là on vient sous Jésus-Christ de Nazareth oh je vous dis une chose regardez Néhémie Néhémie 4 le père mon dieu mon dieu mon dieu saigneur sauve-nous Néhémie chapitre 4 Seigneur merci pour ta parole ta parole est magnifique ta parole est glorieuse chapitre 8 pardon regardez le verset 6 est-ce qu'on peut lire Néhémie chapitre 8 verset 6 à haute voix à haute voix tout ensemble si c'est possible tout le monde y est là amen gloire à dieu 1 2 3 Néhémie chapitre 8 verset 6 donc je laisse le temps aux gens qui n'ont pas encore trouvé donc vous voyez nous sommes la semence maintenant allons voir le père qui a fondé cette famille on peut y aller tous ensemble 1 2 3 puis Esdras béni Yahweh le grand dieu on s'arrête juste là le grand dieu c'est écrit que Yahweh est le grand dieu ou pas vous voyez on a mis l'adjectif là grand on est tous d'accord il y a un adjectif là grand dieu on est d'accord grand dieu donc il ne peut pas y avoir deux grands dieux alléluia gloire à dieu grand dieu j'écris ça bien comme une fois noire comme ça vous allez voir bien chez vous depuis vos maisons là grand dieu Yahweh Néhémie le dit Néhémie est un enseignant de la parole non Esdras pardon puis Esdras béni Yahweh le grand dieu et tout le peuple répondit comment en élevant leurs mains Amen Amen Alléluia allons voir maintenant si Jésus Christ est aussi appelé le grand dieu parce que quand j'enseigne sur la famille je termine par Jésus Christ j'enseigne sur l'église je termine par tout tout en fait quand on dit tout chemin mène à Rome en fait tout enseignement doit amener doit conduire vers Jésus toute doctrine doit conduire vers Jésus Christ de Nazareth c'est lui le centre il a dit les prophètes ont parlé de moi ils ont parlé sur moi la loi sur moi tout sur moi donc la famille c'est lui qui a commandé ça on dit au commencement était la parole pas la famille encore la parole la parole vient et elle donne le pouvoir à nous autres là qui est Dieu mes amis bousillés et nous sommes transformés en semences de Dieu enfants de Dieu parce que nous avons reçu un pouvoir certains ne peuvent pas te valer avec nos pouvoirs les amis Seigneur sauve-nous oh j'aime mon Dieu ah oui alors on voit dans Tite chapitre 2 Tite chapitre 2 on nous dit que Yahweh est le grand Dieu Tite chapitre 2 le verset 13 est-ce qu'on peut le lire à haute voix tous ensemble frères et sœurs avec vos bibles avec vos belles voix au nom de Yeshua 1, 2, 3 en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand et notre qui est le grand Dieu ici ah est-ce qu'on peut lui donner des acclamations mes amis l'alléluia gloire à Dieu Seigneur merci alléluia waouh Yahweh est le grand Dieu et Paul nous dit que Jésus est le grand Dieu donc Esdras l'enseignant juif et Paul étaient dirigés par le même esprit d'accord et c'est pour cela dans Jean 1 on nous dit qu'au commencement était la parole c'est-à-dire le grand Dieu Jésus-Christ qui est devenu chair et c'est ce Jésus-là qui maintenant donne le pouvoir c'est-à-dire celui maintenant qui dit toi tu es maintenant mon enfant toi tu as le pouvoir tu es mon enfant toi tu as le sot toi tu as le sot toi tu as le sot et c'est pour cela quand Philippe lui dit montre-le le père alors il dit il y a longtemps que je suis avec vous tu ne m'as pas connu c'est pour ça qu'ils appelaient mes petits-enfants n'avaient-vous rien à manger 100% homme et 100% Dieu et comme il est en tant que Dieu il est grand Dieu elle est témoin je revienne avec un petit dé minuscule mes amis là oh Seigneur sauve-nous donc en fait c'est Jésus qui va bâtir la famille en fait il est venu pour nous bâtir pour fonder cette famille c'est pour cela qu'il a dit celui qui fait la volonté de Dieu celui-là ma famille celle-là ma famille et dites-moi il a bien dit ce sont ceux qui écoutent et qui pratiquent ils écoutent et pratiquent la parole de au commencement était là et la parole était tournée vers et Dieu était là donc ça veut dire que les enfants de Dieu ce sont faire la volonté de Dieu c'est écouter Jésus-Christ qui est la parole de Dieu et Dieu est la parole lui-même et c'est écouter Jésus et pratiquer Jésus ça veut dire quoi pratiquer Jésus parce que tu pratiquais la parole oh Jésus c'est la parole Dieu est la parole donc j'écoute Jésus je pratique Jésus ça veut dire quoi quand on te voit on voit Jésus il a fait entendre les sourds donc c'est normal que les sourds entendent encore aujourd'hui parce que Jésus n'a pas changé il est le même hier il a dit vous faites les oeuvres de votre père en parlant des pharisiens votre père soit le diable donc si eux faisaient les oeuvres de leur père et nous nous pratiquions quelles oeuvres donc ceux qui disent qu'il ne fait plus des miracles ce sont les enfants c'est notre semence les enfants de Dieu la famille de Dieu Jésus a dit ce sont ceux qui font la volonté de Dieu or la volonté de Dieu c'est écouter et pratiquer sa parole mais sa parole c'est Dieu lui-même mais quand on pratique Dieu vous vous rendez compte c'est que là tu pratiques Dieu tous les jours mais tu deviens dangereux ça veut dire que quand les gens te voient t'es une semence non ? t'es une semence dites-moi la semence la graine une graine ou me jetez par terre le Seigneur dit si c'est un grain de blé qui tombe en terre ne meurt il ne peut produire donc en tant que semence Dieu permet que tu tombes en terre Paul-Pierre dit quoi ? si c'est si vous souffrez selon la volonté de Dieu donc Dieu permet à ce que tu souffres parce que tu as une semence en tant que semence tu dois mourir tu dois être dépouillé de tes oeuvres passées tu vas pleurer tu vas te sentir parfois seul incompris tout ça là rejeter, critiquer tu es tu es une semence tu meurs tu pourris on t'enterre on ne te voit plus mais attention nous là il n'y a pas des couches qui peuvent nous empêcher de sortir Pierre en tant que semence on l'a pris on l'a mis en prison la Bible du Padre la nuit du Padre qui dormait une lumière envahit la pièce un ange est descendu il y a des anges qui sont là pour nous mes amis un ange descend mes amis les chaînes tombèrent d'elles-mêmes il n'y a même des clés la porte de fer qui donne sur la ville s'est ouverte d'elle-même le Seigneur a dit j'ouvre une porte j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut faire mes frères et soeurs c'est pour cela c'est le seul Dieu qui remplit toutes les fonctions il est la porte toutes les portes des prisons spirituelles ou physiques reconnaissent la porte des portes hallelujah il est le feu dévorant tous les autres feux ne peuvent pas te consommer comme Shadrach Meshach Abednego il y a des feux qui ne peuvent pas t'atteindre parce qu'en toi il y a le feu dévorant il y a l'eau qui ne peut pas te noyer parce que tu as l'eau de vie avec toi frère et soeurs Jésus dites moi qu'il n'est pas Dieu il est l'épée de la parole toutes les autres épées on peut les brasser contre toi il y a fou Jésus il remplit tout le pain de vie tout Jésus arrêtez de vivre votre chrétienté avec beaucoup de médiocrité tout ça on a peur arrêtez mes amis la famille de Dieu quand on entend la famille un tel tout le monde tremble on dit pourquoi vous tremble leur père mais tout le monde le connait le fils d'eux nous nous sommes des fils et des filles d'eux du grand dieu quand on dit grand dieu c'est qu'il y a des petits dieux il est le dieu des dieux de ton homme dit 17 c'est écrit non ? ah bah non s'il y a des êtres qui sont appelés dieux mais pour nous dieu est un c'est écrit vous en avez compte phrase et soeur ? la famille spirituelle si tu es orphelin physiquement biologiquement ne t'inquiète plus ne pleure plus tu pleures une fois on peut comprendre deux fois on peut comprendre mais il faut arrêter parce que tu vas faire pleurer le père céleste qui va te sentir seul abandonné il t'a recueilli David a dit mon père et ma mère m'abandonneront mais Yahweh oh mon dieu le père le père céleste si tu savais combien il te regarde combien il t'aime combien son coeur bat pour toi là alléluia oh jesus quand tu pries dans sa présence quand tu es dans sa présence devant son trône il dit aux anges regardez ma fille là regardez ma fille là il est jaloux de ce qu'il a mis en toi là alléluia il est fier de toi jesus il dit au démon allez l'attaquer vous allez voir ma fille j'ai lui donné le pouvoir elle sait comment l'utiliser vous allez voir mon fils qui se lève la nuit pour prier pour sa famille vous allez voir c'est un intercesseur alléluia gloire à Dieu la famille spirituelle elle est au dessus de la famille biologique la famille spirituelle mes amis là alléluia oh mon dieu des fils et des filles de la famille de Dieu vous en êtes compte mes amis là Dieu dit à Abram je te donne le pays de Canaan Canaan était dirigé par des démons Dieu dit c'est à toi parce que le père a parlé il dit toutes les familles seront bénies en toi tu cherches encore quelle bénédiction toi tu es chrétien qu'est-ce que tu cherches encore à être béni par les hommes frère béni moi mais t'es déjà béni tu as un problème parle à ta maladie parle à cette maladie arrête de vouloir il faut parler il faut prendre autorité au nom de Jésus il faut qu'on se réveille pour qu'on soit boosté tout ça là voilà nous on aura l'entend que père de la foi on n'est pas là pour vous dire ma fille spirituelle il vient toujours avec non 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 aller vers le père céleste la famille de Dieu la volonté de Dieu pour nous mes amis là elle est révélée dans ce livre là la plus grande volonté de Dieu c'est quoi c'est que nous soyons en contact avec le père Dieu pourquoi Christ est bon à la croix pour que nous retournions vers le père connaissez l'histoire du fils prodigue non le père lui a donné tout son héritage il a tout gaspillé il est revenu et vous savez quoi la Bible dit qu'il avait tout donné à cet enfant là quand le fils revient on nous dit qu'il va prendre la plus belle robe le père a donné tout l'argent tout mais la plus belle robe elle quitte pas la maison parce qu'elle t'appartient la semence de Dieu tu peux partir Dieu va te rattraper toujours parce que ta robe t'attends là et vous avez vu quand le fils est revenu il dit père ne me traite plus comme ton fils le père n'a même pas fait cas de cette parole il dit aux ouvriers allez amenez-moi la plus belle robe mettez-moi la musique là danse le père a dansé avec lui tu te rends compte pendant les noces le père va danser avec toi notre papa céleste les anges vont jouer de la guitare jouer des harpes et toi avec ta robe avec ta couronne tu vas danser devant Mickaël Gabriel tout ça tu vas danser il va essuyer toutes nos larmes nos pleurs tout ça wow vous vous rendez compte mes amis là mes frères et sœurs Jésus nous appelle ses frères et sœurs vous vous rendez compte Jésus est notre grand frère il est tout il n'est pas seulement le pain de vie il n'est pas seulement le fils de Dieu il est le Dieu tout puissant il est le père lui-même il est en même temps notre grand frère il remplit tout tout ce dont on a besoin il comble tout c'est ce que Paul dit nous sommes comblés en lui comblés comblés aucun homme ne peut te combler comme lui aucun travail aucun ministère je te rends compte oh non Jésus nous avons tout pleinement lui tout il dit ce sont eux mes frères et sœurs imaginez maintenant un grand frère la grâce que nous avons là lui-même là il gère le rôle du père déjà et nous sommes les enfants on dit bien fils et fille donc enfant d'abord il te donne le lait il te cajole fils il va te te châtier pour que tu sois en tant que fils tu es héritier vous voyez dans la famille la famille spirituelle il y a l'héritage ça c'est encore notre enseignement si tu savais qui tu es héritier est-ce que tu te rends compte de ce que c'est là ? est-ce que tu te rends compte là ? l'héritage quand on parle de l'héritage on parle du testament c'est-à-dire il a signé il a signé il y a un testament qui est là sur toi pour toi oh mon dieu mon roi Jesus Christ et il a selé ce testament avec son sang hé c'est-à-dire moi quand je marche là je sais qui je suis on dit non il est orgueilleux mais non on comprend plus non non frère je sais c'est pour ça quand tu as la dernière fois la jeune femme qui ne parlait pas quelqu'un dit c'est comme si tu joues et je dis frère je sais en qui j'ai cru je connais un tout tu ne peux pas beaucoup mais un tout qui est laid comme la parole le dit c'est ce qu'on connait mais alors allez lève-toi mais dans le système avant quand on n'avait pas encore compris notre identité il fallait d'abord se dire d'abord trois jours à sec marche je ne marche pas bouge je ne bouge pas entends je n'entends pas t'as pas assez de foi non le problème c'est nous alléluia c'est ça l'évangile chrétien allez vers Dieu dites à Dieu père tu es notre père le frère nous a dit que tu es notre père comme la parole le dit révèle-toi vous allez voir oh non oh mon dieu wow le père là il est terrible ce soir je veux que vous réalisiez à quel point le père est terrible le père quand il parle les cieux bouge ça bouge oh yo 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 vous en écoutez Adonai El Elion El Shaddai le père il ne joue pas avec ses enfants il ne faut pas toucher ses enfants il dit non non même s'il y a un seul juste là-bas s'il y en a cinq seulement je veux s'il y en a dix je veux protéger le père il y a des gens même qui sont avec vous dans vos voisins ils ne meurent pas tout de suite parce que vous êtes là ils ne savent pas tout un village protégé parce que vous êtes là oh non mes amis le père qu'il soit acclamé qu'il soit élevé notre père céleste notre créateur oh 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 hé c'est pour ça que notre travail c'est de vous dire allez vers lui laissez-nous tranquille allez vers lui le père non il y a longtemps il était méchant il nous aurait tous tués mais je vous dis avec nos défauts il y a longtemps il est patient il te regarde il attend encore compatissant miséricordieux tendre à l'écoute il envoie ses anges puissants pour nous garder dit Mickaël va là-bas Gabriel là-bas il dit les anges là sont à notre service frère tu dors là tu sais combien les anges te gardent combien d'anges te gardent quand tu ronfles quand tu es malade tu sais combien sont là l'hôpital tu as tout gémis tout ça le père ils ont des missions il faut voir comment ils sont là ils te protègent oh non le père Dieu et il dit pour finir le Seigneur dit vous savez la famille spirituelle il a donné un enseignement puissant dans ces trois premiers passages sur la famille spirituelle il n'a pas minimisé sa mère biologique pas du tout il a voulu nous enseigner quelque chose de très important sa maman physique était là biologique mais elle a dit la priorité c'est les choses spirituelles parce que là la parole était donnée et la famille spirituelle devait recevoir cette parole là c'est pour cela que quand vous allez dans les nations vous allez rencontrer les vrais quand vous rencontrez les vrais chrétiens vous n'avez pas besoin de savoir d'où ils sont de quelle non pas du tout les vrais enfants qui sont de la semence divine vous n'avez même pas besoin de leur demander vous êtes témoin je ne parle pas de l'écuménisme ils sont au-dessus de toutes ces considérations ils vont vous recevoir vous encourager et vous n'allez même pas vous dire non mais écoutez on va créer encore trois temps on va rester entre nous non 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 on est enfant de la même famille et Paul dit il a brisé le mur de l'inimitié et il a brisé voyez il a enlevé cette séparation brisé cette séparation effacé gommé c'est pour ça les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas être tribalistes racistes pas du tout non je vois un frère une soeur c'est ma famille on est de la même semence quand je l'approche je sens la vie de Dieu en toi en elle oh que tu sois béni sois encouragé continue ton chemin je continue on prie les uns pour les autres c'est ça la famille de Dieu et ceux qui sont de la famille du Seigneur reconnaissent l'oeuvre du Père et ne la combattent jamais non la famille de Dieu dans cette famille nous avons notre grand frère qui est là Yeshua en tant qu'homme regarde hébreu rappelle-toi que nous sommes tous des séments hébreu chapitre 2 verset 11 car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même père c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères donc Jésus nous appelle ses frères tu peux dire aux gens Jésus est mon grand frère c'est dans la Bible hébreu 2 11 notre frère est né et vous savez que chez les juifs les fils aînés avaient droit à la double portion donc Jésus a la double portion et s'il a la double portion comme toi tu es sa petite soeur son petit frère il a dit nous ferons plus que lui donc nous avons cette double portion vous vous rendez compte avec nous ben oui et il dit hébreu 12 11 verset 12 disons j'annoncerai ton nom à mes frères j'annoncerai ton nom à mes frères oh 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 j'annoncerai ton nom à mes frères attends attends deux secondes là tu veux mentionner quelque chose là il a dit que ce sont ses frères qui ont reçu le nom de du père alors vous les trinitaires maintenant donnez moi le nom du père parce que Jésus Christ homme dit qu'il va annoncer le nom du père à ses frères moi je suis le frère de Jésus Christ et il m'a annoncé le nom du père je leur ai fait connaître ton nom Jean 17 tout ce que vous ferez en moi et Pierre dit dans acte 4 sous le ciel il n'y a aucun autre nom qui nous ait Pierre avait reçu le nom du père Jésus Christ vous en avez compte mes amis là j'annoncerai ton nom à mes frères c'est ce que Jésus a fait nous sommes ses frères vous qui avez les petits frères les petites frères les petites sœurs là regardez quand ils sont embêtés vous avez vu hein vous êtes seulement des frères et sœurs mais vous réagissez comme ça imaginez maintenant lui il n'est pas seulement notre grand frère il est à la fois notre créateur donc on ne touche pas ses créatures il est notre père il nous a engendré donc on ne touche pas ses enfants il est notre grand frère donc voyez tout ça vous prenez la réaction d'un grand frère quand son petit frère est attaqué vous mélangez avec la réaction d'un père quand son enfant est attaqué vous mélangez avec la réaction du créateur quand sa créature est attaquée vous voyez ce que ça donne là mes amis là vous comprenez maintenant que Satan là ne peut pas toucher les enfants de Dieu qui font la volonté de Dieu frère Alléluia Seigneur Jésus de Nazareth c'est pour cela il ne venait plus me voir je suis encore attaqué il y en a qui ont compris ça il y a une soeur qui venait me voir elle m'a dit vraiment tu nous as aidé elle dit comment elle dit non mais tu nous as dit d'aller voir Dieu et depuis que j'ai commencé à parler à Dieu moi-même mes affaires ont commencé à changer c'est tellement simple vous allez voir vous-même vous allez prier Dieu va agir c'est ça les pasteurs ont voulu garder ça pour eux et ils se glorifient comme s'ils étaient des êtres supérieurs waouh il dit me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés là c'est Yeshua homme qui parle c'est un psaume qui a non c'est ça ça c'est Yeshua homme il dit que nous le père t'a pris et t'a donné à Jésus Christ homme donc tu es un don du père à Jésus Christ homme maintenant si tu reçois un don t'as vu comment tu le gardes quand tu reçois un don là précieux donc tu comprends maintenant pourquoi Yeshua te garde comme ça il dit me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés Jésus t'appelle son enfant waouh Seigneur Jésus regarde verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent à la chair et au sang lui aussi de même a participé au même pourquoi 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 afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort c'est à dire le diable dis à ton voisin le diable est impuissant par rapport à toi dis lui sa tête est écrasée il n'y a que la queue qui bouge ne tremble plus Alléluia 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 il dit je tiens la clé de la mort et du sèche je joue ben alors je l'aime Jésus il faut l'aimer il faut l'aimer encore plus Alléluia regarde regarde il dit il dit mes créatures sont dominées par la mort on a presque fini dominées par la mort qu'est-ce que je dois faire maintenant pour pouvoir les délivrer tout ça je veux qu'ils soient mes enfants de nouveau parce que Adam les a entraînés à la mort ils étaient mes enfants avant ils ont perdu ce côté de cette filiation familiale je dois la récupérer il dit je dois devenir homme je dois participer à la même chose qu'eux ils naissent physiquement je dois être une semence physique aussi c'est pour ça que la parole esprit est devenue chair neuf mois confinée dans le ventre d'une femme il attendait seulement attends ça tu vas voir premier mois tu vas voir deuxième mois tu vas voir troisième mois marie la nausette tout ça quatrième mois le ventre commence à sortir cinquième mois sixième mois il dit allons faire un tour là-bas tout ça septième huitième neufième héros de tremble hallelujah les mages ont vu l'étoile les bergers ont vu l'étoile hallelujah oh pourquoi les bergers parce que le berger le berger était là pourquoi les mages parce que l'étoile des étoiles et ensuite il a 33 ans sur la croix mes amis il est rentré sous terre comme vous le savez et trois jours après fini le match est terminé tout est accompli c'est fini tout fini donc ce que nous vivons là mes amis c'est que c'est rien tout est déjà accompli nous avons dans ce livre la fin du film nous savons comment le film le long métrage là va se terminer nous savons déjà l'acteur principal est déjà victorieux nous savons que mes amis les ennemis sont déjà vaincus pour Dieu Satan est déjà dans le lac de feu toi t'es déjà debout devant le trône en train d'adorer ton père céleste tout est écrit là-dedans mes amis l'allelujah ton nom est écrit dans le livre de vie enfin c'est ça allelujah il revient chercher sa famille c'est ça sa famille quelle famille dans la famille spirituelle nous sommes pas seulement des enfants des fils et des filles nous sommes aussi l'épouse la famille spirituelle donc il vient chercher sa chérie tuer sa chérie une église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable donc il t'a fait la cour avec la parole et tu as dit jamais un homme n'a parlé comme cet homme il fallait qu'avec la parole avec l'eau il te nettoie il te maquille il te maquille et là là bientôt là tu vas découvrir la cuisse l'intimité préparons-nous frères et soeurs il revient la famille spirituelle ce soir on a voulu rester on va rester sur ça et ensuite on va continuer demain on ne sait pas dans quoi mais monde Dieu Seigneur sauve-nous donc il ne revient pas chercher les religieux oh les baptistes les pentecôtes la famille les enfants les fils et les filles l'épouse 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 Alléluia donc sois heureux toi qui fais partie de la famille de Dieu pas d'une église locale non 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 la famille de Dieu ne laisse personne t'enfermer dans une boîte non t'es libre moi quand j'entends des gens ils disent non 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 ils ne veulent pas laisser les gens libres mais les gens sont libres la liberté que Dieu soit glorifié Père nous sommes nous te bénissons parce que tu nous as bénis nous sommes tes enfants nous sommes l'épouse Seigneur mon Dieu Père nous sommes cette famille spirituelle cette famille chrétienne avec nos frères et soeurs que nous ne connaissons pas forcément qui sont dans les nations Seigneur mon Dieu Seigneur mon Dieu dans cette famille il y a des pauvres il y a des riches il y a des noirs des blancs il y a des asiatiques il y a des indiens il y a des chinois il y a des arabes il y a des maghrébins mon Dieu il y a des antillais il y a des africains Seigneur mon Dieu Alléluia nous sommes cette vraie famille que tu es venu bâtir restituer restaurer mon Dieu et nous voulons Père te dire ce soir que nous sommes tes enfants nous sommes tes enfants Seigneur nous réclamons Seigneur notre Dieu notre appartenance à ton royaume nous confessons que nous t'appartenons Seigneur nous n'appartenons pas mon Dieu mon roi à nos ancêtres nous t'appartenons à toi Seigneur mon Dieu mon roi Seigneur l'ennemi n'a plus aucun droit légal sur nous par rapport au péché de nos ancêtres parce que ton sang a coulé à la croix ton sang nous a purifiés nous a libérés des liens familiaux et ancestraux Seigneur nous n'allons pas faire les mêmes péchés que nos parents nous n'allons pas tomber les mêmes maladies que nos parents parce que nous sommes libérés de ces liens libérés de ces contraintes Seigneur mon Dieu témoignac mystique familial et nous confessons la guérison la victoire le salut la percée spirituelle nous confessons Seigneur ton nom Jésus de Nazareth ce soir nous proclamons ta seigneurie dans nos vies viens régner dans nos vies viens régner sur nos vies Seigneur nous te cédons nos esprits nous te cédons nos âmes nous te cédons nos corps Seigneur mon Dieu Jésus tu es notre maître notre père notre roi notre Seigneur mon Dieu oh alléluia sois béni sois glorifié Père de gloire alléluia magnifique étonnant glorieux étonnant glorieux étonnant Seigneur mon Dieu alléluia nous confessons ta seigneurie nous proclamons ton nom Seigneur mon Dieu nous ne voulons pas être enfermés retenus par les liens de la religion nous sommes ton peuple nous sommes ton troupeau nous sommes tes serviteurs tes servantes Seigneur mon Dieu alléluia Seigneur merci 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 père oh alléluia 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 oh alléluia gloire à ton nom Seigneur Jésus Christ de Nazareth gloire à ton nom Seigneur mon Dieu louange à toi Seigneur mon Dieu louange à toi Seigneur fais nous comprendre que nous sommes tes enfants que nous sommes ta famille mon Dieu fais nous comprendre que nous sommes mon Dieu mon roi Seigneur la semence la semence divine ta postérité mon Dieu mon roi alléluia ta postérité ta postérité ta postérité Seigneur merci Seigneur merci 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 Toi qui règne à jamais Tu règnes à jamais Seigneur mon Dieu Tu règnes à jamais Tu règnes à jamais Seigneur Père merci Merci C'est Toi qui nous façonne C'est Toi qui nous a façonné C'est Toi qui nous crée C'est Toi qui nous a créé C'est Toi qui nous travaille Seigneur mon Dieu en profondeur Oh Père merci Merci Donne à mes frères et sœurs Seigneur mon Dieu Il faut se marier avec des personnes qui sont de la même semence pour ne pas avoir à souffrir toute leur vie. Ouvre leurs yeux pour qu'ils comprennent. Seigneur, nous voulons comprendre que ta volonté, c'est aussi la souffrance, la croix. Ta volonté, c'est l'obéissance. Ta volonté, Seigneur, n'est pas toujours facile à saisir. Aide-nous à l'accomplir, à être des personnes qui se nourrissent de ta volonté tous les jours. Seigneur, on en est chaud. Merci, Père. Gloire à Jésus. Amen.